Salut les copains, et donc on se retrouve pour un rétro game test et pour vous j'ai choisi un jeu que j'avais trouvé justement en vide-grenier, donc Rapid Racer sur PS1. J'avais pas beaucoup de souvenirs de ce jeu, je me rappelle qu'il était sorti, mais je ne me rappelais vraiment pas à quoi il ressemblait. Alors, un jeu qui est édité par SCE, c'est-à-dire Sony Computer Entertainment Européenne, je crois que c'est ça que ça veut dire le dernier E, et développé par leur studio, le studio Soho. Donc, un jeu qui est sorti, forcément au départ, c'est pas souvent que c'est arrivé, mais il est sorti d'abord en Europe, donc le 17 octobre 1997, puis fin d'année 1997 aux USA, et puis juillet 1997 au Japon. Et ça, c'était vraiment très, très, très rare, parce qu'à l'époque, on achetait justement des jeux en avance du Japon pour, comment dirais-je, pour les avoir en import et les avoir en 60 Hz. Mais parce qu'ils sortaient toujours d'abord au Japon. Donc, un jeu de course aquatique, qui était plutôt, dans mes souvenirs, assez fun, vraiment très amusant. Et donc, j'ai dit, tiens, il faudrait vraiment que je le reteste, puisque je l'avais trop envie de grenier, et en même temps, vous en parler. Alors, pour ceux qui ont connu Port Challenge, ce sont les mêmes concepteurs que Port Challenge, les mêmes créateurs, c'est eux qui l'ont fait, ce jeu. Du coup, on retrouve pareil, toujours ce petit truc, cette touche, un peu, de gameplay, parce que Port Challenge, c'est un jeu vraiment très, très fun. Vous verrez mon test, je l'ai fait il y a très longtemps, déjà, maintenant. Alors, en plus, ils ont pris, pour l'époque, pas tout le monde connaissait, bon, moi, après, dans tout ce qui est musique, un peu, drum and bass, etc., je suis pas trop connaisseur, mais ils avaient pris le groupe britannique, qui s'appelait Apollo 440, à l'époque, qui était un groupe qui date des années 90, et c'est eux qui ont fait les musiques. Alors, après, moi, je suis pas forcément très fan de ce style-là, mais bon, ça met toujours de l'ambiance. Alors, sinon, en ce qui concerne les graphismes, forcément, ça pique un petit peu. C'est sûr que c'est pas violent-violent. Alors, je me rappelle plus si la capture, je l'ai faite avec la PS1 ou PS2 en lycée. Je crois que je l'ai faite avec la PS1. Ouais, 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 je crois pas qu'elle a été lycée. Je crois qu'il est vraiment comme ça, le jeu, je me rappelle plus. Alors, un jeu qui est franchement pris en main, tout de suite, très facile. Il y a vraiment, c'est vraiment ça que j'aime, c'est de l'arcade. Et moi, c'est toujours ce qui m'a fait kiffer dans le jeu vidéo, c'est les jeux arcade. Le plus, ça a été ça. Donc après, pour ceux qui kiffent ce genre de jeu, franchement, c'est un jeu à avoir chez vous. Et à vraiment... Bon, c'est vrai que graphiquement, c'est beau, hein ? Enfin, c'est beau. C'est beau pour l'époque, mais ça pique pour la 3D, quoi. C'est sûr, c'est pas... Mais bon, quand on avait ça sous les yeux, je peux vous dire qu'à l'époque, comme il dit collègue Papa Gaming, on avait zizi bâton dur. C'était, franchement, c'était vraiment le kiff de fou. C'est un jeu qui, à l'époque, avait quand même une note moyenne entre 80 et 90%, voire du 15 sur 20, quoi. Donc, c'est vraiment... Ça fait partie des jeux, justement, qu'ils auraient pu remettre sur cette PSX Mini. Après, il n'est pas super connu. Je pense que c'est des jeux qui devaient faire 200 ou 300 mégas, hein ? Allez, 400, peut-être, avec la musique. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais vous le tester. Et en même temps, on va replonger un peu dans les souvenirs. Alors, c'est vrai qu'en général, ce sont des jeux qui ont une durée de vie plus ou moins courte, mais celui-là, quand même, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Je ne me rappelle plus combien il y a exactement de courses, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Après, c'est sûr que ce n'est pas... Les jeux que vous pouvez trouver en émulation, là... Ah, j'ai joué chez mon collègue Fabio, là. Wave Racer, je crois qu'il s'appelle. Ou Wave Runner, je ne sais plus. C'était un jeu qui avait été fait par Sega, aussi, qui était en bande d'arcade, à l'époque, chez Virgin Megastore. Je réfléchis en même temps que je vous parle, je fais un peu tout en même temps. Et donc, c'est vrai que... Après, c'était encore la différence. C'est encore l'époque où la PlayStation, oui, elle se rapprochait de l'arcade, mais elle ne l'était pas encore totalement. Vraiment. C'est-à-dire que même quand vous prenez un Tekken en arcade, il était quand même toujours un peu plus beau. Mais la PlayStation y arrivait très bien, quand même, à s'en rapprocher. Bon, là, je vois que les courses... Oui, trois tours, ça dure un moment. Après, il faut être indulgent. Ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué et je me fais casser les fesses. Je me suis dit que ça changerait un peu des jeux de combat et des jeux de course classiques. Je n'en ai pas fait beaucoup sur ce genre de... J'aimerais bien vous faire Jet Rider, qui s'appelait aussi Jet Moto, je crois, en français, et Jet Rider en américain. Je pense que je vous le ferai aussi. C'était un peu le concurrent de Wave Race. Il faut que je le retrouve, d'ailleurs, en français, parce que moi, j'ai un américain, je crois, et ça ne passera pas sur la capture. Alors, on va tester une nouvelle course. Alors, vous voyez, on a déjà six courses. Je pense que pour un jeu comme ça, c'est déjà pas mal. Vous pensez que Dayton à USA n'en a que trois. Donc, je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et on va voir ça de suite. Vous voyez, voilà, ces difficultés, je crois, qui changent après. Allez, on va s'amuser un peu. Moi, j'avais sinon testé sur Xbox 360 Hydro Thunder. Il est vraiment excellent. Vraiment excellent. Alors, celui-là, je vous le recommande fortement parce qu'en plus, il est super beau. Et franchement, ça défonce. Alors là, c'est un peu moins facile. On le sent de suite. On va voir un peu comment se déroule cette course. Elle sert quand même déjà à plus de 20 ans. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est vrai que la 3D, quand même, les débuts de la 3D, ils ont mal vieilli. C'est pour ça que moi, je préfère les jeux 2D parce que finalement, les jeux 2D, bon, voilà. Après, c'est vrai que sur 8 bits, c'est un peu moins joli, mais sur 16 bits, les jeux 2D et même sur 32 bits, ça reste beau. Quand vous aimez les jeux de combat, bon, je suis à fond dans les coffres et tout. Franchement, ça reste très sympa. Là, c'est vrai que c'est polygonal, en fait. C'est ce problème. Après, je vois qu'il y a des options en bas, en vert. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est peut-être des turbos. On va voir ce que ça va donner. Là, c'est un peu plus dur à contrôler. Ça part vite en cacahuète et dans les bugs. Ça, c'est vrai, on avait souvent ces problèmes de clipping, etc. On dirait que c'était quelque chose. Et oui, en fait, on a une sorte de turbo. Tiens, je n'avais pas capté. Après, il faut le tenir aussi, le machin. J'espère pour vous que vous n'avez pas trop envie de gerver. Ça tourne un peu dans tous les sens. Alors, pourquoi un point rouge et pas un point vert ? C'est un peu la misère. C'est ça, de ne pas vouloir lire les notices, en fait, dans les jeux. Eh bien, ça vous fait faire des conneries. Là, c'est un peu misère. Enfin, il faut aussi qu'il y ait un peu de la difficulté. Hop, petit effet de lumière qu'il y a eu. Il faut qu'il y ait un peu de la difficulté dans les jeux aussi, sinon... Alors, pourquoi ça a continué ? Je croyais que j'avais perdu. C'est un truc de dingue. Trop bizarre. En tout cas, on peut dire que, voilà, c'était... Graphiquement, c'était travaillé, quand même. Il ne faut pas croire que c'était... Pour l'époque, c'était beau, quand même, quand on voyait ça. On va tenter une dernière course pour vous montrer ça. Histoire de, quoi, de faire un petit tour du jeu ensemble. C'est un peu comme le jeu que j'avais beaucoup aimé. Moi, c'était Burning Road. Un peu court, mais j'avais bien aimé celui-là aussi. C'était des petits jeux de PlayStation. C'est vrai que la PlayStation a énormément de jeux. Quand vous voulez... Quand vous voulez vous penser à une PlayStation Mini, quand on vous dit qu'il n'y aura que 20 jeux, franchement, les gars, mettez-en au moins 50, voire 100, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui méritent le détour. Mais vraiment. Quand je pense qu'ils ne mettent même pas un seul jeu de combat, ni un Street Alpha, ni un... Comment dire ? Ni un Mortal Kombat. Le Mortal Kombat 3, il était monstrueux pour l'époque. C'est sûr, c'est bien de mettre le premier Toshin Dunn, parce que Toshin Dunn, c'est vraiment le jeu qu'on avait sur la Demo One et qui nous a marqué, mais il n'y a pas le Wipeout. Il y a Destruction Derby, Regressor, ils ont mis le Type 4, mais déjà, rien que de mettre Regressor 1, c'est un des grands, grands classiques. Il y a trop de jeux qui sont manquants sur cette PlayStation Mini et pour 100 euros, je trouve que... Moi, je ne suis pas un pirate et ça me fait chier d'aller chercher, de devoir installer des jeux. Je préfère que ce soit direct d'origine. Déjà, on a des manettes en plus pour 100 euros qui ne sont même pas analogiques. C'est un peu moyen quand même ce qu'ils font. Pour 100 euros, je préfère leur mettre dans une Neo Geo Mini. Il y a 40 jeux, il y a l'écran intégré, tu peux jouer tranquille dans ton liste en vie. Ma foi. Peut-être que ça va changer d'ici là, peut-être qu'ils vont réaliser qu'ils font mettre aussi les Crash Bandicoot, les Tomb Raider, etc. Je ne sais pas. Bon, on va revenir sur le jeu. Alors, vous voyez que cette course-là, le décor qui a changé, qui est sympa aussi. Moi, je trouve que c'est sympathique, franchement. C'est bien fait. Il y a de belles couleurs. Après, c'est sûr, ça reste un peu carré, les véhicules et tout. Ce n'est pas très affiné, mais bon. En tout cas, Note Global, c'est un jeu sur lequel je mettrais vraiment 15 sur 20 parce que c'est vraiment sympa. Vraiment, vous vous amusez, il y a des effets de vitesse. Bon, là, je ne joue pas en vue intérieure parce que sinon, c'est misère. Moi, je préfère la vue extérieure. Mais vous pouvez y aller, quoi. Il n'est pas facile, franchement, si vous captez depuis tout à l'heure, ce n'est pas facile. là, le... Voilà, ça va être bientôt la fin de ma vidéo je vous laisse un peu regarder j'espère que ce test vous aura plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis je vous dis à très bientôt certainement pour une vidéo peut-être je vais essayer de faire une petite vidéo reportage Herofest si tout se passe bien et puis je vous dis à très bientôt les amis portez-vous bien, allez ciao ciao